C'est des choses qui vont se mettre en place vraiment dans les prochains jours, un peu par affinité aussi de chacun. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe Espoir Elite, moi c'était une volonté que j'avais depuis quelques années, ça va devenir vraiment un petit peu comme en foot l'équipe réserve d'Amagnus. Donc dans le cadre de la restructuration du club, l'équipe Espoir sera rattachée de toute façon à l'Amagnus. Elle sortira du groupe amateur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entraîneurs qui vont s'occuper de cette équipe Espoir, forcément ils seront en lien avec Harry. Je veux dire que quand il y aura des joueurs qui mériteront de jouer en Magnus, ce ne sera pas comme maintenant l'entraîneur de l'équipe première qui va aller chercher un joueur. Ça va être vraiment un travail collégial pour dire tel joueur, il mérite de monter. Aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers deux assistants entraîneurs. Je vous dis on s'oriente, je ne dis pas que ce sera ça de même. On s'oriente plutôt vers deux assistants entraîneurs d'Harry qui seraient aussi rattachés aux espoirs. Déjà, on s'est attachés à confirmer des joueurs qui ont donné satisfaction cette année. Il y a des joueurs, entre guillemets, sans être méchants, qui sortaient un peu de nulle part. Donc GAP a été un peu critiqué, surtout avec l'histoire de notre pénalité pour des joueurs français qui n'étaient pas en nombre suffisant à Caen. Tout le monde a oublié les joueurs à qui on a permis de sortir à GAP ces dernières années. Et puis même cette année, des joueurs qui sont les huit joueurs qui étaient mis à disposition de Marseille. Donc il y a deux joueurs qui étaient dans la D3 de Marseille qui intègrent l'équipe Magnus cette année. Thibaut Farina et Brice Mansoury. Donc les meilleurs double rangs Magnus et 22. C'est un problème. Oui, on va quand même essayer d'étoffer un nombre le groupe de manière à ce qu'il ne soit pas sur plusieurs fronts. Le même week-end. Le même week-end. Donc maintenant, il y a d'autres joueurs. Donc ces joueurs-là, je vous disais, on les a confirmés. Donc Fribaut, Mansoury, Farina. Donc on espère que Charpentier restera, Barillet. Des joueurs comme ça sont déjà confirmés. Après, il y en a d'autres qu'on a envie d'attirer à GAP en leur offrant. Donc c'est des bonnes perspectives. L'accord avec Brice Mansoury, il sera toujours ? Ça a été un peu curieux cette année, puisqu'on a eu des joueurs qui étaient là, qui n'étaient pas là. Oui, mais il existait, parce que Bas-de-Zamou a joué quelques matchs. Il a joué quelques matchs. Combien il a joué de matchs, Bas-de-Zamou ? Trois matchs. Donc on espère qu'il sera un peu plus rigoureux. Un peu plus rigoureux. D'accord. Mais ça existe. Voilà, la possibilité de... Parce qu'ils vont, comme tout le monde, avoir l'obligation, eux, de prendre des jeunes français. Oui, 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 oui. On parle à cause du règlement. Donc du coup, il y a toujours l'accord, quoi, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Après, vous avez souvent discuté. Oui, oui, il y a toujours l'accord. Après, il faudra peut-être l'établir et le formaliser de manière un peu plus rigoureuse que cette année. C'est tout. Mais il y a toujours l'accord. À cela s'ajoute aussi le projet qui n'est plus un projet, qui est au stade de réalisation aujourd'hui, qui est un partenariat avec le nouveau club d'Orsières, où une Détroit va démarrer dans le but d'accéder très, très vite à la D2. Donc là, on a l'enjeu pour nous, c'est justement d'avoir suffisamment de joueurs qui ne soient pas sur tous les fronts, comme ils ont été cette année. Donc de recruter suffisamment de jeunes joueurs pour qu'ils n'aient pas trois matchs à faire le week-end ou trois challenges. Ça, ce n'est pas possible. Mais on compte beaucoup aussi sur cette nouvelle dynamique à Orsières. En plus, ça peut compenser peut-être le manque d'heures de glace qu'on pourrait éventuellement avoir à Gap du fait du développement qu'on peut connaître. Nous, on s'est fixé l'objectif déjà de remplir la patinoire. Donc après, il y a une politique de tarif des places qui va être affinée ces jours-ci. Mais il nous paraît inconcevable de s'être battu pour avoir une enceinte de plus de 2000 places et qu'elle soit à moitié pleine. Donc on veut dire aux gars pensés, aux alpins, il y a un nouvel outil. Il est beau, venez, venez, venez voir ce qui s'y passe. Venez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, venez voir un match de hockey déjà. Et si, sportif, l'honneur, vous êtes bon ? Voilà, je pense que ça suivra. On va faire un petit peu ce qu'a fait Lyon en son temps. Lyon est arrivé à avoir une des meilleures affluences en France en ayant une équipe pourtant qui était en bas des deux à un moment et qui aujourd'hui peut compter sur un potentiel public. Mais nous, notre potentiel public, on peut l'estimer quand même. On sait que lorsqu'ils étaient au courant d'air, on pouvait quand même compter sur des gros matchs. On pouvait pratiquement en faire 2000 personnes. Oui, là, ça devrait aller. On va vraiment découvrir ça dans quelques jours parce qu'on a pu commercialiser des loges à Marseille, même s'il n'y avait pas trop de public, mais avec des entreprises qui étaient déjà implantées dans les Hautes-Alpes, donc qui ont pris des loges pour leurs clients ou leurs agences sur Marseille. Ce qui est certain, c'est qu'on a pu conquérir déjà un public marseillais. Ça, c'est une évidence. Il y a des gens qui n'étaient jamais venus à un match. Il n'y en a pas eu suffisamment, bien sûr. Mais il y a des gens qui nous contactent, qui disent qu'ils vont venir voir des matchs à Gap. Non, il s'est quand même passé quelque chose, quoi. Il s'est quand même passé quelque chose. Donc les entreprises de Marseille, je pense qu'on a quand même parlé du club dans les médias à Marseille. Moi, je pense qu'on devrait arriver à en capter quelques-uns, quand même. Oui, bon, là, cette année est compliquée. Cette année est encore compliquée, mais oui, ça fait partie des objectifs d'une chose à remettre en place, quoi. Peut-être même en collaboration avec Grenoble ou Briançon, faire un gros truc, quoi. On avait des bonnes relations avec Valpé Litsche. Je sais que moi, j'avais toujours l'ambition de faire un trophée des Alpes-Latines avec Valpé. Ça, il faut qu'on le mette en place. On a vraiment des bonnes relations, c'est pas très loin. Le seul problème avec les Italiens, c'est qu'ils démarrent leur championnat un peu plus tard que nous. On est obligés de faire le tournoi très tard, quoi. Mais je pense que ça verra le jour, parce que surtout maintenant qu'on a ces outils, il y a quand même quatre belles patinoires dans un rayon de 250 kilomètres.